Salut à toutes, salut à tous, c'est Kairos, c'est Kairos, c'est Kairos, c'est Kairos, putain j'ai failli me promer. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FF14. Alors pourquoi un stream le matin ? C'est pour rattraper mon stream d'hier soir que j'ai oublié de faire. Petite, là je vais parler vite fait pour ceux qui se... tu l'as quand même dit. Mais putain, pourquoi t'es arrivé au pire moment ? Je pensais que tu seras arrivé trop tard pour l'entendre. Euh, salut Kronos. Alors je vous explique grosso merdo, il y a eu des merdes, entre guillemets, voilà, il y a eu des événements qui ont fait que jeudi j'ai très mal dormi. Pratiquement nuit blanche, enfin c'était même une nuit blanche. Ce qui fait que vendredi, en plus de la journée de travail, quand je suis rentré chez moi, je me suis allongé comme un caca et je me suis endormi tout de suite. Ce qui fait que j'ai complètement zappé le stream, donc voilà. Donc ce stream de ce matin, en fait, exceptionnellement, il est là pour rattraper le stream d'hier. Mais on aura toujours le stream ce soir, ça ne vous inquiétez pas, ce sera bon. Voilà. Donc ça, entre guillemets, c'est le stream de rattrapage, comme j'aime bien l'appeler. Donc, du coup, on s'était arrêté, on s'était arrêté où ? On s'était arrêté au truc avec, on avait fait le truc du tribunal, là, où nos amis avaient été accusés à tort. Et du coup, on va faire la suite, quoi. Donc, du coup, on verra bien ce que le jeu nous réserve. Chronos. Est-ce que la caméra, elle est mieux maintenant ? C'est moins zoomé, ça fait moins... Mec, il y a un énorme égo, une grosse tête. Ouais, j'ai remodifié un peu la caméra par rapport au précédent stream, ça, c'est bien. La concurrence nous a plus d'une fois accordé sa bénédiction. Je suis tenu que vos adversaires ne soient trop forts pour vous, je suis heureux de m'être trompé. Ah oui, parce qu'eux, ils étaient là, au procès, je me souviens plus. Ça est battu à la loyale de chevalier de l'azur sous les yeux de l'éhide de la cité. Avec ça, nul doute que tout le monde sait maintenant de quel bois vous vous chauffez. Elle prend toujours autant de place sur tout le cadre. Alors, le cadre, je n'y peux rien. Le cadre, il est fait comme ça dans ma... Il a été designé comme ça dans l'overlay. Après, si je peux peut-être le réduire et réduire à la caméra, je regarde. Ouais, ouais, peut-être que ce serait peut-être possible de faire un truc. On pourrait essayer quelque chose. Mais le problème, c'est que ça ne change rien au fait que le cadre est sale. Donc, on ne voit même pas entièrement le logo d'une extension. Ouais, c'est bon, ça va arriver à chaque changement d'extension. T'inquiète pas, c'est... C'est bon, ce problème apparaîtra tous les mois. Tous les mois et demi, donc ça devrait aller. Mais tu veux que je réduise vraiment le truc à ce point-là ? Je pense vraiment que ça prend trop de place. Ça dure juste un peu. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Je ne vois pas, mais j'ai réduit légèrement le truc. Là, je suis en train de modifier l'overall aussi. En même temps de... En même temps de... Il faut parler au Saint-Siège. Ah, mais ça... Il n'y a pas d'autres territoires au Saint-Siège. Putain, ils n'ont pas l'argent. Le gouvernement n'a plus d'argent. La voûte, prêtre du Saint-Siège ! Nous sommes honorés de brosser Warbam Sky par ici. Suivez-moi, je vous prie. Normal, il faut faire des dons. Donner au... Au denier du cul. Ah non, merde, c'est le denier du culte, normalement. Tac. Bon, j'ai réduit un peu la caméra. Bon, ça ne se voit pas tant que ça, en fait, que j'ai réduit. Parce que moi, j'ai deux écrans. L'écran que vous êtes en train de voir en live et l'écran, en fait, qui me sert à modifier l'overall avant de vous le mettre en direct. Ce qui fait que... Il fait que je voyais bien la différence quand j'avais les deux écrans sur le côté. Mais là, maintenant que j'ai les deux mêmes, c'est vrai que je ne vois pas si j'ai tant réduit que ça. Et bon, on verra bien. Votre éminence, j'ai l'honneur de vous présenter la Guerrière de la Lumière. Tu me dis ce que t'en penses, à ce niveau-là, Bronos ? Au cœur, je le changerais avant la cinématique. Enfin, après la cinématique. Ah, le Grand Pop. Le Gandalf mixait avec le Grand Pop. Oui, ça, j'avais compris. C'est difficile de traiter, mon gars. Oui, il présente toutes les excuses, vas-y. Ah ouais, t'es pas en fauteuil roulant non plus. Arrête de... 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 Que t'es porté. T'es tant que cité, après tout. Tes compagnons ont été accusés à tort d'hérésie. Et ils ont subi un traitement indigne de leurs conditions. Un malentendu aura certainement conduit certains protecteurs de notre nation à se comporter avec plus de zèle que nécessaire. N'est-ce pas, Sire Zéphirin ? Il semblerait que nous autres chevaliers de l'Azur ayons été malencontreusement induits en erreur par de fausses informations. Sire Grinot a toujours eu tendance à agir de son propre chef. Il a porté des accusations infondées sans mon accord. Ce pourquoi, je vous prie sincèrement de m'excuser. Avec le putain d'orgueux derrière, là. Cette regrettable méprise est la conséquence d'un désir sincère de Servi Richegarde. Mais cela ne change rien au fait qu'elle n'aurait jamais dû se produire. Sans blague ! Qui pourrait mettre en doute les intentions de ceux qui ont vaincu Shiva et repousser les dragons lors du siège de la Sainte Cité ? Bah oui, ce serait peut-être temps de se rappeler que je vous ai quand même sauvé les miches. Enculé. En private, bitch. Il va lui faire un attaque gros yeux. C'est très efficace. Vous avez entendu ? Retirez-vous. Malgré mon rang, il m'est étonnamment difficile d'obtenir un tant soit peu d'intimité. C'est vrai que je fasse une... Que sais-tu au sujet des Asiens ? Ah ! Certainement, beaucoup de choses. Il sera mon discours. Tu es la protégée de la lumière. Je me dois de te prévenir qu'ils sont entrés en contact avec moi, ici même. J'adore, c'est que le mec, il est super honnête. Ces agents du chaos m'ont offert leur pouvoir pour nous aider dans notre guerre contre les dragons. Bien sûr, je n'ai aucune intention de servir leur cause, ni de devenir leur marionnette. Mais, en refusant leur proposition, j'aurais perdu toute chance de connaître leur véritable dessin. Et, par conséquent, je me serais privé de la possibilité de les contrecarrer. C'est pourquoi j'ai continué à les écouter, tout en feignant d'être intéressé. Gagnant ainsi du temps pour me préparer au conflit qui m'opposera inévitablement à eux. C'est pas con comme idée. Dans le sens, si je puis dire. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a rien qui ne craigne plus que le pouvoir de la guerrière de la lumière. Eh bien, oui. Je suis, ils me craignent. Pour nous débarrasser de ces intrus, nous n'avons pas d'autre choix que de coopérer, toi et moi. Pour nous débarrasser de ces intrus, oui. Il fait peur, même quand il sourit. Mon dieu. Par contre, si je coopère avec toi, tu peux me donner une espèce de base diplomatique, genre j'ai tous les droits dans ta cité sans être emmerdé par les autorités un jour ou pas ? Parce que ça m'a l'air compliqué, ton histoire. C'est ce même, dit non. Parce que tu es modo, tu n'es pas administrateur. On va aller à Artichaut au manoir des fortons. Un jour, il faudrait qu'ils arrêtent de mettre le PNJ, qu'ils mettent un truc pour qu'on rentre tout de suite dans la zone, au lieu de être obligé de lui parler. Ok, on. Ok, allez-toi, vas-y. Moi, Tordane, de toute façon, même en combat sanguilé, je te l'explose. Vous avez reçu des excuses formelles et les coupables se sont fait réprimander ? Ouais. Je vois que mes craintes n'avaient pas lieu d'être. Les chevaliers de l'Azur, ils se sont pris une rousse. Comment ? L'archevêque vous a avoué avoir été approché par les Asciens ? Leurs ambitions les ont donc déjà menées jusqu'à Ishgard ? Eh, t'inquiète, on les expose. Enfin, je veux, on les explose. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que nous n'ayons à affronter d'autres primordiaux. Mais sans le camarade disparu, nous sommes grandement affaiblis. C'est faux, Alphino. Vu que c'est moi qui fais tout le taf. J'ai fait des émotions, j'ai complètement oublié de vous dire quelque chose. J'ai hypothéqué la maison. Pendant que je me renseignais en ville au sujet des autres héritiers, j'ai entendu une horrible rumeur. Robane serait sur le point d'être exécuté pour crime contre le sultanat. Oh merde. Mais il ne peut rien faire, là. Ouf. Eh oui, jeune Padawan. La passion. Et le propre des Jedi. Nous devons sauver Robane. Patience, jeune Padawan. Tout vient de ta point qui s'est attendu. Et les paladins, toujours en vacances. C'est vrai, ils sont toujours en RTT. Ils ont posé la fin de l'année. Là, les paladins, là, ils sont partis en RTT pour jusqu'à janvier prochain. Mais Robane est notre préauté principale, mais nous devons faire très attention. Il est hors de question de nous précipiter à Ulda sans avoir un plan d'attaque. Pendant que vous étiez en mission, j'ai pris contact avec les maisons de commerce de l'IMS à la une salle à la demande du comte de Fortin. C'est comme ça que j'ai réussi à échanger quelques mots avec l'amiral Bloyswin, qui a parfaitement compris notre situation et immédiatement proposé son aide. Je suis certain qu'elle dispose d'informations capitales sur la situation à Ulda. Voilà pourquoi je pense que nous devrions lui rendre une petite visite avant de tenter quoi que ce soit. Je propose que nous nous retrouvions sur place, Altia. Lorsque vous soyez arrivé à l'espace Staga, j'ai demandé à Zantaël de qu'il nous conduise au salon de l'amiral. Tu sais, je suis moyen de m'enchaudre au tournage à l'IMS à l'OMINSA dans un sens, pour la simple et bonne raison, on ne va pas se mentir, que même si techniquement on est recherché qu'à Ulda, les héritiers, je parle, au nom de l'alliance RZN, il se peut que les autres cités, normalement, elles devraient nous capturer et nous donner à Ulda. qu'ils voulaient respecter les accords d'alliance avec les autres cités. Mais bon, que veux-tu ? Aïe, Altia, ça fait longtemps. Messieurs, le Veilleur m'a tout expliqué, si vous voulez tailler le bout de gré avec l'amiral, c'est par ici. C'est le garde le plus chill du monde, quoi. Mec, t'as deux fugitifs en face de toi dans un sens. Bon, pas à l'étien, mais quand même. Un peu retour. J'aurais pas pu intervenir lors du banquet, tête de gland, là ? Amiral de mes deux. Ça me fait plaisir de vous revoir, Saint-Cyr. Ouais, bah, c'est pas grâce à toi. Pour être tout à fait honnête, je n'aurais jamais cru que vous parviendriez à trouver refuge dans la Saint-Cyr. Ah bah, on a bien dû, puisque apparemment, les autres cités-états, elles en avaient l'air d'en avoir rien à foutre lors du banquet. Désolé de vous avoir causé du souci, Amiral. Ce ne fut pas facile tous les jours, mais comme souvent, nous devons notre salut à la bienveillance de tous nos alliés. Ouais, sauf les cités-états. C'est ça ? Après avoir sauvé Eorzea du chaos, la Guerrière de la Lumière et les héritiers de la Septième Aube ne peuvent pas avoir commis un crime aussi atroce. Voilà, en tout cas, la vie majoritaire au sein de la population. Ouais, ouais, merci la populace. Merci les péons. Nous ne devrions pas avoir à nous en faire. Je sais que même à Hulda, littéralement, on devrait être plus ou moins tranquille. Quelques jours avant le banquet de célébration, qu'Anne et Sena et moi avons été conviés au palais royal d'Ulda, l'invitation provenait de la sultane en personne. C'est à ce moment-là que Sa Majesté nous a révélé ses intentions concernant l'avenir de la cité du désert. La monarchie devait disparaître, remplacée par une république au service du peuple. Ah, ça te montre, personne n'y croit, même pas moi. Comment ? Mais une telle déclaration aurait immédiatement provoqué l'anarchie. Le début d'une guerre civile entre sultanistes et monétaristes. Tout à fait. Et c'est précisément ce que Dame Nanamo voulait éviter. Selon elle, les trois grandes compagnies devaient s'allier pour maintenir l'ordre et préserver la sécurité des Uldiens durant la phase de transition. Sous-entendriez-vous donc que la sultane a été assassinée pour empêcher l'avènement d'un nouveau régime politique ? Je ne comprends pas. Le cartel des scorpions l'a manipulé à son gré. Quel intérêt pourrait-il bien avoir à s'en débarrasser et à provoquer un tel chaos ? Eh ben, t'inquiète pas, il est en fait sympa. Ouais. Il a compris. Le décès de sa majesté n'a toujours pas été officiellement annoncé. Pour l'instant, elle est atteinte d'une maladie mystérieuse et doit garder le lit à tout prix. Voilà la version des faits rendus publics par le gouvernement Uldien. Ils attendent certainement le moment opportun pour faire part au peuple de la terrible nouvelle. Ou alors, ils ont une autre idée derrière la tête. Ou alors, les événements, on a cru que ça s'est passé d'une certaine façon, alors que non. C'est le général Laldine dans tout ça. Pourquoi a-t-il été condamné à mort seulement maintenant ? Je suis évidemment loin de me réjouir de cette nouvelle. Mais si le but des conspirateurs était de l'écarter des hautes sphères du pouvoir, ça fait bien longtemps déjà qu'il devrait se trouver... Arrestes, un général très populaire, tu peux pas t'en débarrasser comme ça. En plein dans le mille, mon cher Alfino. Après son arrestation, Roban a passé de longues journées enfermé dans la fosse de Mara Saja. Cependant, des rumeurs persistantes indiquent qu'il aurait été transféré ailleurs tout récemment. De plus, les soldats l'ayant accompagné à sa nouvelle demeure ne seraient pas des lames de cuivre. Les témoins disent avoir aperçu un groupe d'individus vêtus d'un uniforme bleu. Non, les connards du cristal, tu devrais les appeler maintenant. C'est même sûr. Mais si nous voulons libérer Roban, nous allons avoir besoin de preuves plus solides. Et c'est exactement ce que j'ai demandé à nos amis domiens de nous rapporter. Ah oui, les domiens, ils sont toujours là, toujours debout, toujours vivant, toujours à la banane. Les domiens, vous avez pas idée à quel point ils nous sauvent les miches dans les coulisses, c'est un truc de dingue. Ils méritent tellement des éloges, les domiens. Général Aldi n'est un ami de plus. Il est essentiel au bon fonctionnement de l'ayant Serre Zen. Nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser coupir dans une cellule. nous devons le libérer au plus vite. Cependant, il ne faut pas oublier le climat délétère que nous connaissons. Une intervention militaire de notre part pourrait sérieusement comprendre nos relations avec le gouvernement et le dire. Je compte sur tout. Je compte sur vous pour que le personnel de sauvetage se déroule dans la plus grande discrétion. Putain ! En fait, c'est... C'est... C'est géopolitique à le simulator, le truc. En mode... Ah ben, on est amis, mais en fait, je t'envoie des petits commandos pour te bousiller ton pays derrière. Comme ça, coup de surin dans le dos. Eh. Game of Thrones, le truc. En mode hard quand même, on ne va pas se mentir. D'ailleurs, pourquoi on doit retourner au-delà des revenants ? Je rappelle que c'est plus ou moins le fièvre des connards du cristal maintenant. Donc c'est quand même c'est quand même puant d'aller là-haut. En fait, techniquement, les charges contre nous ont été levées. Ce qui fait que, techniquement, ils ne peuvent pas nous arrêter. Mais nous non plus, on ne peut pas vraiment les attaquer. Ce qui fait que ça va avoir... Ça va être extrêmement bizarre si on croise des braves du cristal. Normalement, on en croise. Tu vois, regarde. Là, il y en a déjà un à l'après-de-l'apport. Folder du braves du cristal. Là. Même pas, je te dis bonjour. Gros doigt. Ok. Si ça te n'est qu'à moi, je te glim... Je ferai un massacre des braves du cristal sur place. Si ça te n'est qu'à moi. Ça buterait tout le monde. Bon, elle est où, là ? Ah oui, elle est en haut. Merde, je n'ai pas fait gaffe. Elle est où, là, madame ? Merde. Là. Iguiri. Althia, c'est bien voulu comme je suis content de vous revoir. Depuis le jour finesse du grand banquier, des braves du cristal armé jusqu'au grand pénétrer de force dans le refuge des roches et ont pris possession des lieux. J'ai réussi à m'échapper de justesse, mais après avoir demandé conseil à mes compas de coach, j'ai décidé de rester aux environs pour les surveiller et aussi attendre votre inéluctable retour. Évidemment. Pour nous autres, Domien, restez fidèles à ses alliés et la vertu par excellence. Moi, ce dont vous avez besoin et je ferai tout mon bossy pour vous aider. C'est nous qui avons aidé les Domien, donc les Domien nous sont redevables. Ils sont absolument pas fi... Les Braves ne sont plus vraiment légitimes maintenant. Bah, en fait, ils sont légitimes qu'à cause des monétaristes, mais en vrai, maintenant, ils ont le soutien de personne, c'est ça le truc. Ils n'ont pas de soutien de la population. Bon, ils ont le soutien du gouvernement liant tenu par les monétaristes actuellement, mais ils n'ont pas de soutien de Limsa et de Minsa. Ils n'ont pas le soutien de Grenania. Ils n'ont pas le soutien de l'Alliance Air ZN, du coup, puisque les deux cités-états sur trois ne les considèrent pas. Les Domien ne les considèrent pas. La population ne les considère pas non plus. Oui, ils ont perdu. Ils ont perdu. En fait, contrairement à ce qu'ils pensaient, ils ne sont pas aussi puissants qu'on ne le pense. C'est juste qu'il reste une organisation officielle, approuvée par l'Alliance Air ZN, de toute façon. Ils n'ont pas été dissous. Normalement, ils n'ont rien à faire au Maradona. En plus, normalement, c'est la Guilde des Aventuriers qui devrait être aux commandes. Ce ne serait pas eux, normalement. C'est la Guilde des Aventuriers qui dirige le Maradona. Ce n'est pas eux. Normalement, je pense que la Guilde des Aventuriers, à mon avis, ne les approuvent pas non plus. Et bon. Oui, c'est vrai que les Parf du Cristal, finalement, à vouloir faire leur merde, ils ont perdu plus qu'ils ont gagné, finalement, quand on y pense. C'est surtout les monétaristes qui ont joué, on ne sait pas trop ce qu'ils ont cherché à faire, en plus, les monétaristes. Puisque... Écarter Robane, il y avait peut-être mieux à faire, tu vois. Écarter la Sultane, ils se doutent bien que même sans la Sultane, les Sultanistes, ils possèdent des alliés. Avec Robane, ils possèdent des alliés et extrêmement puissants. Il est ami avec les dirigeants des autres cités-états. Je pense que les monétaristes, ils auraient dû comprendre très vite que sans les autres cités-états, Hulda toute seule, elle ne fait rien. Au niveau militaire, en tout cas. Et si c'était pour qu'accaparer la plaine de Cartonaut en mode sans résistance de la part des Sultanistes, je pense que les deux cités-états, Gridania et Salominson, ne les auraient pas laissés faire. Il aurait même pu avoir une alliance des deux cités-états contre Hulda pour les empêcher de choper la plaine de Cartonaut et se la partager ensuite. En plus, ils n'ont pas le contrôle des immortels. Et oui, en plus, les immortels sont toujours pas sous... Oui, puisque c'est le fils adoptif de Robane qui a le contrôle des immortels. Donc c'est le vice-maréchal, le Tarupin, qui a le contrôle des immortels, en plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas gagné le contrôle sur les immortels. Par contre, ils contrôlent les lames de cuivre. Et les paladins, ils sont toujours en vacances. On est d'accord. Allez, on y va. Et c'est ça, en plus, c'est ce que je dis. C'est vrai, on est d'accord. Ils n'ont rien gagné. Les braves du cristal, c'est quand même des sacrés cons. Ils se sont fait entuber de loin à large et un travers à ce niveau-là. Ah, Yougiri. Il dégâne tout le monde, elle aussi. Sauf des noces. Voilà enfin. On dirait que vous avez repris du poil de la bête, messieurs le veilleur. J'avoue que la dernière fois que nous nous sommes vus, je n'étais pas vraiment au milieu de ma forme. Depuis, j'ai décidé de ne plus me laisser emporter par le flot de mes émotions. Grâce à tous ceux qui m'entourent et me soutiennent, j'ai fini par retrouver une raison de me battre. suite à votre départ en catastrophe d'Ulda, mes hommes n'ont eu de cesse de surveiller les moindres faits et gestes des braves du cristal. Il nous fallait absolument recueillir un maximum d'indices pour retrouver la trace des héritiers portés disparus. Ouais, enfin, pour certains, ce sera un peu compliqué de les retrouver. On va se mentir. Ozan, tu vas continuer de surveiller l'entrée avec Doar et Eigiri. Quant à nous trois, nous allons nous occuper d'extirper le général Aldin. En plus, ils ne sont même pas fichus de garder un endroit correctement les braves du cristal. Ils m'ont la remet en carton. Je ne les engagerai pas pour protéger un endroit. Donc, un monde dans la fondation de Coïsie à l'horizon. Reste aux dirigeants. Ilbert et ses complices peuvent nous détecter à tout moment. Je vais surveiller vos arrières, Dame Skye. Ouais, surveille mes arrières. Est-ce que c'est encore moi qui fais faire tout le taf ? Ça, je vous connais. Moi aussi, je vais aller aussi loin que je veux. T'inquiète. Qu'est-ce que je rêvais de les déglinguer, ceux-là. C'est toujours un plaisir de les défoncer. J'ai toujours une petite satisfaction quand je me bats contre les braves du cristal. C'est toujours un plaisir. 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 est malhonnête. De 2, c'est un trade. De 3, c'est un brave du cristal. De 4, c'est un la la fel. Ça fait beaucoup de défauts, on est d'accord. Sous-titrage ST' 501 Alors je ne sais plus où il est le gars que je dois choper. Je ne sais plus où il est le diffuseur. Il est à l'autre bout. En fait, il est à l'entrée du truc. Les mecs, ils n'ont pas de problème d'isolation pour que ça se diffuse aussi vite. Les mecs, ils ont un parfum aux huiles essentielles plus efficace que ce qu'on a pour nous contre les moustiques. Alors le diffuseur dans mes souvenirs, il a pété au chemin. Je ne sais plus où il est. La blague facile, c'est qui qui a pété ? Il est là-haut le diffuseur. C'est ce qui se passe ? Pour ça, c'est ce qui se passe ? C'est ce qui se passe ? C'est quelque chose ? Le problème ? Par contre elle est passée une où il y a elle. Voilà et le gars qui a la clé dans mes souvenirs il est là-haut. Ils sont là ! Avec Roban ! C'est ce que je... L'élémentaliste, c'est le premier qu'il faut tuer. Ensuite le DPS. Il faut pas donner des restons de 2 DPS. Il faut pas donner des restons de 2 DPS. Il faut pas donner des restons de 2 DPS. Il faut pas donner des restons de 2 DPS. Ah ça vous fait la bite hein ! Brave du Cristal de mes deux ! Là il finit où il a aussi pris le même raccourci que moi. Il faut pas donner des restons de 3 DPS. Il faut pas donner des restons de 3 DPS. Il faut pas donner des restons de 3 DPS. Il faut pas donner des restons de 3 DPS. Attention ! Connard incoming ! Alors là vous avez les... Regardez ça ! Ça c'est les... La triplette ! Ça c'est le tiercé des connards ici. Tu vois ? Le trio. Le trio des connards. Ils sont là. Ils sont beaux, ils sont jolis. Ils sont à l'état. Là je vais tous les avoir sur le dos, voilà, hop, de là l'appel en moins. Oh là, méchant. Hilbert je m'occupe de toi à la fin, je serai le dernier à mourir. Et voilà déjà, Laurentius je rêvais de le tuer, Yu Yu assez pareil. C'était ça ton attaque ? Elle était terriblement faible. Tellement mort. Je suis sûr qu'il va faire un truc à la Team Rocket, mais on se va en... Qu'est-ce que... Hop, loupé. Lol. On a battu des clésiers. On a battu les administrateurs. Ah merde, ils sont pas morts les deux autres connards. Parce que vous êtes des faibles et nuls. C'est fini Hilbert, jette ton arme et rends-toi immédiatement. Moi me rendre ? Tu manques pas d'air régicide, à moins que tu ne veuilles me mettre votre crime sur le dos. Notre crime ? Quel crime ? Dame Nanamo est simplement cloué au lit à cause d'une mauvaise grippe que je sache. Sale petit morveux. On les a pris à leur propre connerie. Je suis toujours là, à faire le larbin pour les héritiers, puis pour les braves du cristal et bientôt pour les primordiaux qui sait. Quand comprendras-tu que tous tes prétendus amis se servent de toi depuis le début ? Arrête de rager. Je bois tes larmes, elles sont tellement salées. Je parcours le même chemin que toi, alors que mon seul but était de libérer à l'amigo de l'oppression. Et que j'ai accompli au cours de toutes ces années à part vendre mes services aux plus offrants. Rien, absolument rien. Ah bah oui, je confirme, t'es une grosse merde. Je ferme ta gueule. Mais c'en est fini de tout ça, l'heure de la vengeance a sonné. Bientôt notre patrie sera délivrée du joug car le mal n'est, quel qu'en soit le prix. Ouais. Tu lui as quand même fait le larbant pour lui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'en pense ? Regarde comment il se barre comme des lâches quoi. Ne le laissez pas s'échapper. Mais t'en penses quoi ? Il en pense quoi le cher Yu ? Moi, mon avis, mon avis sur ce qu'il perd a dit, c'est ça. Ah ouais, ça marche pas. Mais bon, c'est une connerie quoi. Grosse connerie. C'est ça mon avis sur ce qu'il veut dire. Comme le steak haché. Vous nous remercierez plus tard. Échec critique. Votre nom a été traîné dans la peau. Et il importe à présent que nous lavions votre honneur. De gros, le combat n'est pas terminé. Rassurez-vous. Je n'avais pas l'intention de mourir avant d'avoir affligé au meurtrier de Nanamo le châtiment qu'il mérite. Et maintenant que nous sommes tous réunis à nouveau, cela me motive encore davantage. Les sept enfers, c'est le village de Rodorio, les temples des douze maisons du Zodiac, le temple d'Athéna, la maison du grand peuple. Il s'appelait déjà quatre. Le mont étoilé, cinq. C'est ça les sept enfers. Ah oui, les braves ils sont morts là. Les trois têtes profondes des braves ils sont partis. Ils sont barrés. Ils sont partis au... Par contre, Hilbert, tu peux revenir s'il te plaît ? Il est où Hilbert ? Excusez-moi de vous interrompre, mais il vaudrait mieux que nous allions discuter de tout cela dans un endroit plus sûr. Hilbert revient, il faut que je récolte ton sel parce que t'es euh... T'es euh... T'es euh... Enfin rageux. Comme tu peux le constater, l'opération est à succès. Est-il arrivé quelque chose pendant que nous étions à l'extérieur ? Oui, nous avons été obligés de... Nous avons été obligés de dissuader les braves du cristal qui surveillent les environs de rejoindre leur caméra à l'intérieur d'Alathalie. Nous avons aperçu aucun autre uniforme bleu. Alors, Hilbert et les autres se sont échappés via un passage secret que nous ignorions. Cependant, ils ne peuvent pas être bien loin. Essayez de les retrouver, contactez-moi s'il y a du nouveau. A chaque fois que je voyais le berne, il se prenait une claque, je les ai envoyés la totale. Le mec en mode calme le survivant. Vous êtes bien le Général Aldin. Il va là. Allons, rangez vos armes. Je ne suis pas votre ennemi, mais un simple messager envoyé par une personne qui vous veut du bien. Désirer mettre le Général en lieu sur au plus vite, il faut l'emmener au Refuge des Sables. J'ai déjà pris contact avec qui s'est relanché pour la vue terre de notre venue. Je vous prie, faites-moi confiance au Général Aldin. Une caravane qui vous permettra de voyager incognito vous attend tout près d'ici. Oh, pourquoi pas ? Oh, pourquoi pas ? Mes billets, n'oublie pas qu'on a les billets de transport. Oui, oui. Justement, c'est ce que j'allais dire avant que tu envoies ton message. J'allais dire, tiens, les billets m'ont resservi. Toutes ces quêtes bleues que je n'ai pas prises, ça me trigger. Il y a une quête secondaire que j'aimerais faire, allez, je garde. Il n'a rien à voir avec le scénario, mais je me dis que ce serait sympa de la faire. Putain, le chef des paladins, il est là, ils sont où les paladins ? En même temps, tu étais à 30 kilomètres plus loin, donc ça devrait être normal. Mon pire, cauchemar. Il me semble que c'est la première fois que je rencontre certains d'entre vous. Je suis D'Ulala, grande prêtresse de l'ordre de Naltal et membre du cartel d'Escorption. Comme par hasard, les religieux qui sont pétés de thunes. Sans vouloir me vanter, c'est à moi que vous devez cette émouvante session de retrouvailles. Mon chapeau, ça ne va pas le faire. Vous êtes absolument certaine que Nanamo est vivante ? Si je ne m'abuse, vous étiez présente au moment des faits. Toutefois, vous n'avez pas eu l'occasion de vérifier par vous-même l'état réel de sa majesté, n'est-ce pas ? Il y a bon le madame ? Il y a bon le frère O'Lein ? Il m'a affirmé l'avoir tué, pourtant. Pourquoi en d'où serait-il un crime pareil s'il ne l'avait pas commis ? Parce qu'il ne savait pas qu'elle avait... L'Olorito qui a finalement foutu encore plus de merde qu'autre chose derrière. En faisant sortir de vos gonds par l'intermédiaire d'Hilberde, L'Olorito a fait d'une pierre de coup. Il s'est débarrassé de son rival et a mis d'âme Nanamo et son fidèle protecteur hors d'état de nuire. Et tout cela en gardant les mains propres. Il n'est plus tant d'intelligence ce que l'on a en vrai. Est-ce que vous savez où est Nanamo ? Il ne va pas aller, ça ne va pas changer. Je l'ignore, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un grand mania comme L'Olorito s'est négocié mieux que personne. Il aura probablement convaincu une servante de remplacer le poison concocté par Teledji avec quelque chose de plus bénin. Comme un somnifère extrêmement puissant, par exemple. Le peuple des Dunes est réputé pour exceller dans la préparation de ce genre de breuvage. Selon toute vraisemblance, Sa Majesté est en train de rêver de la République d'Ulda dans un grand lit bien douillet. Nanamo, vivante. Je n'arrive pas à y croire. Il n'y a pas une seconde à perdre. Nous devons absolument mettre la main sur ce traître de L'Olorito. Et que Miquemois, il a sauvé la Sultane. Dans un sens aussi. Général Aldine, avez-vous écouté ce que je viens de vous dire ? L'Olorito n'est assurément pas exempt de tout reproche. Mais si Nanamo est toujours vivante, c'est grâce à lui. Oui, parce qu'il est... Sa soif de pouvoir est certes grande, et ses méthodes quelque peu extrêmes. Mais une chose est sûre. Il n'a jamais eu l'intention de renverser le trône. Oui, parce qu'il sait que la population ne suivra pas les monétaristes. Vous savez, j'ai personnellement toujours cherché à... Et il sait que ça se déclenche à une guerre. Donc pour lui... Dans le conflit en faisant les sultanistes aux monétaristes. L'esprit partisan m'est étranger. Et seule la restauration de l'ordre compte à mes yeux. Voilà pourquoi j'ai trouvé les informations de ce sera à vos avis. Parce qu'il savait que si les sultanistes se mettaient sur la gueule, ça allait être la merde. Donc le L'Olorito, il est arrivé, il a dit « Non, t'es legit, t'es en train de faire toute la merde, j'ai un peu t'arrêter quoi. » Et hop. Quitte à aussi baisser le pouvoir du sultanat derrière. Enfin, de la sultane, etc. Histoire de faire une pierre de coups, comme ça c'est fait. Oh, sans blague. Techniquement, ça veut dire que les membres du cartel, les membres du cartel, il en manque un. Lorsque vous l'aurez tiré de sa torpeur, vous reprendrez votre place à ses côtés. Et tout redeviendra comme avant. Hulda, toute entière, vous en sera éternellement... Mais toi, tu cherches quoi dans l'histoire ? Madame. Ça reste une membre du cartel, hein. Faut pas l'oublier non plus. Bon, on valide tête quête et après, on partira... On fera une petite pause. J'avoue que je n'aurais pas dû être surpris de voir Dame Dulala surgir ainsi. Après tout, elle est d'une discrétion à toutes ses preuves, comme tout bon moment de discuter de ses scorpions. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que Robin est à présent hors de danger. Cela, nous le devons avant toi, Dame Yugi... Putain, j'ai du mal. Et à vous, Alka. Merci du fond du cœur. C'est quoi ces conneries ? Bon, il faut soulever ce daroban. Merci du trophée. J'adore les références. J'adore les noms. D'ailleurs, avant de partir, faites bien attention au nom des succès, des quêtes que le jeu, dans FF14, il vous donne. Parce que je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les versions, dans les langues étrangères. Et dans la version française, les traducteurs se sont fait plaisir sur les références à tout, à des films, à des séries, à la pop culture. En fait, beaucoup de noms de quêtes, de trophées, etc. sont des références. Donc c'est pour ça que je trouve extrêmement marrant. Je repère toujours... Il y a toujours une référence à quelque chose dans les noms. Dans certains noms de quêtes, dans certains trophées, etc. Donc c'est... Faites bien attention à ça si vous jouez au jeu. Voilà. Sur ce, on part faire une petite pause là, tout de suite, parce que je vais aller manger un morceau, boire un coup, etc. Parce que j'ai un peu faim, parce qu'il est bientôt midi. Et donc, je vais essayer de manger un truc pour comme ça, je pourrais tenir jusqu'à midi 30. Bref, sur ce, je vous dis à tout de suite. Et puis non, même à plus pour le prochain épisode. Parce que du coup, on était sur l'épisode combien là ? 47 ! Oui, du coup, à plus pour l'épisode 48. De notre aventure sur FF14. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada